Salut les gars, salut les gars, tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler Mercato. Et je suis un petit peu déçu par le club qui commence à faire n'importe quoi. Je vais y venir. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. C'est toujours très 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 important. Ça fait monter la chaîne et vraiment, tout ça c'est gratuit. Donc vraiment, n'hésitez pas pour ceux qui kiffent la vidéo. Maintenant, pour parler des dossiers, Togo Kambi. On va s'attaquer à ce formidable joueur qui ne fait plus rien chez nous. et qui semble, d'après une interview de Bruno Genesio, être très très motivé à l'idée de rejoindre Rennes. Mais quand on est motivé, on se dépêche pour faire un transfert. On se met très très vite, d'accord. Sauf que là, tu nous prends un peu pour des imbéciles. Chose que les supporters ne sont pas parce qu'en plus, ils ont été gentils avec toi. Ils auraient pu te critiquer depuis les 3-4 matchs que tu as fait qui étaient catastrophiques. Sauf qu'ils ont entendu 9 ou 10 matchs. Ils sont quand même sympas les sporteurs lyonnais. Au lieu de leur faire des bras d'honneur et des dos d'honneur. Mais surtout Kambi. Donc la chance que tu as, c'est que Bren a proposé un prêt payant qui est bien plus gros que celui du Celta Vigo où tu avais donné ta préférence. Qui est de 1,5 million de roules, le prêt de Rennes. Et le prêt payant du Celta est qu'à 500 000 euros. Donc ça devrait vite, à mon avis... En tout cas, je l'espère, parce que j'arrête de dire vite, parce que ça n'avance pas, de toute façon. J'espère quand même que ça va se faire avant la fin du Mercato qui va partir à Rennes. Parce que le Celta Vigo, je pense que ça va être un peu cuit. Donc voilà pour le dossier Tokakambi. On va attaquer le dossier Fèvre, qui avance encore plus rapidement. Il doit aller à Lorient, et Lorient, et Lorient, et Lorient. Donc voilà, je suis un peu déçu aussi par ce dossier. Parce que Fèvre se fout de nous. Alors on va être clair les gars. Je pense à Vormar. Je suis gentil, gentil, gentil. Il se fout de nous. Lille est dessus, il ne veut pas. Il veut Lorient, Lorient, Lorient. Lorient, il s'en fiche de toi aussi. Parce qu'ils sont plus préoccupés par Mofi et par Dieng. Parce que s'ils voulaient vraiment Fèvre à 100%, ce serait déjà fait depuis longtemps. Parce que depuis le temps qui était annoncé à Lorient, ils n'ont même pas bougé le petit doigt, on dirait. Ou alors, je ne sais pas ce qu'il se passe dans les coulisses de Lyon. Ça n'avance pas, mais je ne sais pas. Prenez un vrai directeur sportif, parce que ça n'avance pas du tout. On est le 25 janvier, et ça n'avance pas du tout. Donc il y a quelque chose quand même qui coince. Je ne sais pas, moi. Après, ils veulent un transfert sec, Lyon. Après, ils veulent un prêt payant. Après, ils ne sont pas contents. On a tous des têtes énormes, franchement, je vous le dis. Donc vite que ce dossier aussi là, il soit bouclé. Qu'il soit un prêt ou un transfert, je ne sais pas. Et que l'année prochaine aussi, pareil que Tocos, ce soit transfert définitif. 8 millions, on brade. Mais il faut vite faire partir les gens qui n'ont rien à faire du club. Donc pour les deux dossiers là, c'est bon. Pour le dossier Cherki, c'est là où je suis encore plus déçu par le club. C'est que c'est quasiment notre meilleur joueur depuis 4-5 matchs. Et maintenant que Paris va là, ils cherchent un petit remplaçant de Sarabia. Pouf, ils tombent sur Cherki. Et ils ne seraient pas prêts à mettre plus de 10 ou 15 millions. Déjà pour moi, c'est clair, tu as besoin de faire un tweet, monsieur Olaz. Monsieur le président Olaz. Président directeur, voilà, qui n'est plus le président officiel. Mais tu n'as pas besoin de faire un tweet. Tu leur dis clairement, dirigeant, 15 millions pour Cherki, c'est non. Et il ne bougera pas au club. C'est ton meilleur joueur. Mais maintenant, on va vendre les meilleurs plus rapidement que ceux qui doivent partir, qui vont rester toute leur vie à Lyon, presque. Mais sans déconner, on est quel club, là ? Ça fait des interviews, etc. Ouais, on veut essayer de remonter. Et tu vois Cherki et Gusto, mais on va où, là ? On va où, à Lyon ? On ne va pas remonter le club avec les nuls. Il faut garder l'effort. Mais dans quel monde tu vois ça ? Parce que Chelsea et Liverpool, ils vendent ça, là, et ils vendent... Et je ne sais pas, ils vendent Thiago Silva, par exemple, qui est très très bon. Mais jamais de la vie, ils penseront à ça. Que nous, à Lyon ? Oh ben non, on va vendre ceux-là, etc. Mais disons, tu as déjà récupéré 100 millions avec Paqueta et Guémarech, plus maintenant tu as un nouveau président qui a amené des fonds. Donc tu peux quand même te permettre de vendre les mauvais ou de les dégager et de garder les bons. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans l'intelligence lyonnaise ? Surtout que Cherki, 15 millions, c'est très très peu, quand même. Pour le potentiel qu'il a, il commence un peu à grandir et à s'améliorer. Je pense que c'est quand même un peu bizarre. Après, pour le dossier Gusto, c'est un peu plus différent. Si vraiment Chelsea arrive avec une oeuvre de 40 ou 50 millions d'euros, là oui, ok, tu peux comprendre. Mais ce dossier-là aussi, très très mal géré. Il aurait dû être prolongé dès sa première saison où il a commencé à être concurrencé avec Dubois. Là, il n'a plus qu'un an et demi de contrat. Donc déjà, la fin de saison, ça ne fera plus qu'un an. Et la cote ne va faire que baisser. Donc là, tu es en position défavorable. C'est-à-dire que Chelsea, là, ils vont monter, ils vont monter. Jusqu'à un moment où ils vont dire non. Et jusqu'à un moment où ils vont dire, oh bon, on ne montra plus, on va s'intéresser à un autre. Ou alors, ils vont faire un forcing de fou. Et on sera toujours en position défavorable. Et après, on s'intéresse à un joueur qui est, par exemple, Tariq Lemtei, qui a 22 ans. Mais qui fait 15 ou 16 centimètres de moins que Gusto. Que Gusto, là, c'est marqué qu'il fait 1m79. Quand même, si on prend un arrière-droit, je veux bien qu'il soit rapide. Voilà, qu'il n'y ait pas trop mal. Déjà, il faut lui mettre un salaire assez équivalent, à mon avis, que Brighton. Et c'est un joueur vraiment qui est très, très, très petit. On ne prend pas de joueur, voilà, comme à la Kimi, je ne veux pas dire en niveau. Mais au moins en taille, qu'il gagne quand même un peu de duel. On prend un joueur qui est très, très petit. Après, voilà, je n'ai jamais vu les matchs de Brighton. Mais j'espère quand même qu'il a une bonne détente. Parce que je veux bien qu'il vous intéresse à un joueur comme ça. Mais si tu prends un élé gauche en face de lui, qui fait 1m79, 80 ou un peu plus. Mais il gagne zéro duel de la tête et on va prendre des foudres. Voilà, c'est ça que je ne comprends pas dans le mercato de Lyon. Laurent Blanc veut, voilà, des profils assez grands quand même. Parce que Lyon, c'est souvent des petits. En taille, je parle. Il veut de l'expérience et on ne prend que des jeunes. On s'intéresse à des Durandville, jeunes élés gauches qui chantent d'Erlecht. On s'intéresse à l'Emtei qui est petit. Et Joao Gomez, ce n'est pas non plus un profil à plus d'1m80. Sachant que Gomez, c'est officiellement cuit, je crois. Donc, c'est un club clownesque avec un mercato clownesque. Voilà le mot de fin de cette vidéo. Pour moi, je vois que le club coule et qu'il n'y a pas de chef de bord aux commandes du bateau du Titanic qu'on est. On a un Titanic, il n'y a plus de capitaine à bord. Donc voilà pour cette vidéo, les gars. Et s'il n'y a toujours pas de nouvelles demain, pas d'arrivée ni de départ, là je pense qu'officiellement on va couler. Parce qu'il ne restera plus que 3 ou 4 jours et on a besoin d'au moins 3 ou 4 jours pour consolider l'effectif. Donc voilà, c'est un peu dur. J'ai des propos peut-être durs pour certaines personnes qui sont toujours un peu plus optimistes que moi. Moi, il faut savoir qu'au tout début, j'étais vraiment hyper optimiste pour Lyon. Mais là franchement, il n'y a même plus d'être optimiste. Là, on voit qu'on coule. Voilà, il n'y a pas de bouée de sauvetage, donc c'est un peu compliqué. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se trouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones ! Sous-titrage ST' 501